Le jour où Manu s'en va Douala pleure son fils, Douala pleure son patrillage, Douala pleure Manu Dibango Il pleut abondamment alors qu'on est au mois de mars, il est supposé faire très chaud Oui c'est de la peine, c'est de la douleur, mais simplement il se trouve que non seulement on doit passer par là Mais il se trouve que Manu a vécu et que notre respect, notre amour nous faisait penser qu'il était éternel Et aujourd'hui il venait souvent après cela, il a tiré sa reverence et on ne peut qu'avoir les souvenirs Les souvenirs eux sont gais, les souvenirs font rire, les souvenirs font chanter En 1986, j'ai organisé à Marseille le Gala de Senghor Et là Manu est en compagnie du président Senghor, de moi-même et de Maudel Mounia et de Greg Germain Et en 1987 plus tôt, j'étais encore à Marseille et là on s'est retrouvé à Lyon pour une conférence Puis en 1988, je suis invité à une émission de France Inter Cette photo n'a d'importance que parce qu'elle a été faite ce jour-là Et donc ce jour-là, c'est moi qui invite Manu En lui disant, viens on va faire la surprise à France Inter Et est-ce que tu aurais pas un dernier travail à présenter ? C'est comme cela qu'il vient avec Et la nuit descend sur le village Et se disent que lui aussi son importance c'est que c'est ce jour-là qu'il nous l'a laissé Sous, 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 sous